salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui journée un petit peu spéciale c'est le deuxième anniversaire de mon duster un deuxième anniversaire il ya un peu plus que deux ans mais c'est le deuxième anniversaire de la date à laquelle je les ai achetés donc maintenant j'ai quand même beaucoup plus de recul dessus et ça va me permettre de vous faire une petite vidéo un peu différent de d'habitude et pour ça je me rends sur mon terrain préféré pour vous trouver un joli cadre et on va discuter tranquillement devant le duster alors on va s'installer là hop on va être royal petit endroit tranquille on va parler duster c'est parti c'est un concept que j'ai un petit peu piqué on va dire à l'ex de henry redbeer overland je t'invite à aller voir sa chaîne et à t'abonner parce que c'est vraiment du contenu de qualité je te mets le lien dans la description aujourd'hui en fait on va parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas sur mon duster cette vidéo elle a pour but d'aider des gens qui veulent débuter dans l'overlanding et qui se demandent si le duster peut être un bon choix pour faire de la piste du bivouac et voyager on va dire de façon assez simple sans craquer une fortune dans un véhicule qui coûte très cher donc pour ça j'ai un petit peu triché j'ai pris quelques notes sur le téléphone on va commencer par les choses que que je n'aime pas voilà donc pour moi un des gros défauts du duster c'est de ne pas avoir une boîte de vitesse courte à une boîte de transfert en fait avoir des rapports courts et des rapports longs alors la première normale est plus courte que sur un véhicule on va dire classique de ville mais dans certains cas ça peut s'avérer insuffisant après voilà dans la majorité des cas la première suffit pour passer des obstacles il faut jouer un petit peu de l'embrayage mais on va dire que ça fait le taf même si c'est vrai qu'une boîte de transfert aurait été vraiment un gros plus pour pour ce véhicule surtout qu'il existe en boîte automatique mais il est très très rare donc on va dire que 95% des dusters sont en boîte manuelle ensuite il y a un autre petit point qui me gêne un peu surtout quand tu prévois d'aménager ton coffre c'est l'emplacement de la roue de secours donc la roue de secours elle est placée sous le plancher le plancher plat du coffre ce qui fait qu'en cas de crevaison je vais être obligé carrément de sortir mon aménagement du coffre pour pouvoir atteindre la roue de secours pour être honnête avec toi ça fait presque 20 ans que j'ai le permis je touche du bois je n'ai jamais crevé les bf goudriche je pense qu'ils sont costauds pour les crever faut y aller mais c'est sûr que si un jour ça m'arrive je serai embêté et je vais perdre je pense une bonne heure à sortir la roue de secours et à tout remettre en même temps je ne sais pas quelle autre solution avait dacia pour intégrer la roue de secours puisque il y a le différentiel arrière qui gêne en fait on peut pas mettre un panier sous le coffre alors certains mettent un support de roue de secours qui se met derrière le coffre à voir peut-être que je le ferai un jour peut-être pas je pense que ça alourdi encore le véhicule pour pas forcément grand chose c'est pas non plus un truc qu'on se sert toujours je suis pas non plus trop trop fan du design voilà ah tu vois ça y'a un truc que ça m'avait pas manqué c'est les moustiques elle est toujours dans les points négatifs je continuerai avec la motorisation qui je l'avoue est un petit peu légère en termes de couple à bas régime c'est à dire qu'il faut quand même être au dessus de 2000 ou 2500 pour avoir un petit peu de patate et en termes de puissance tout simplement puisque c'est un moteur qui fait 110 chevaux moi il est un peu chargé avec la tente de toit le caisson enfin il ya pas mal de choses dedans je t'avoue que c'est un peu limite de temps en temps c'est surtout le manque de couple à bas régime en fait qui me pénalise plus qu'autre chose après sur la route je roule tranquille donc j'ai pas non plus besoin d'avoir 300 chevaux tu vois mais j'avoue que le couple des fois en tout terrain il aiderait bien et il en manque un petit peu donc c'est pareil il faut jouer un petit peu de l'embrayage prendre un peu des tours donc c'est sûr pour la longévité de l'embrayage c'est pas le top il ya un écureuil qui est en train de venir je parle tranquille l'écureuil normal il est juste derrière le buisson ensuite il y a un point qui peut pénaliser certains c'est la garde au sol d'origine le duster 4x4 est quand même assez bas surtout s'il est chargé par exemple christophe avec qui j'ai partagé l'itinéraire du césalier était très chargé en configuration d'origine donc avec les suspensions d'origine padréos et il a touché quelques fois d'autant plus qu'il avait le pare-buffles qui bon est un accessoire purement décoratif il n'a aucun intérêt d'ailleurs je le conseille d'ailleurs je lui ai conseillé tout de suite de l'enlever et en plus il avait le crochet d'attelage donc c'est vrai qu'il a dû faire un peu plus attention que moi étant beaucoup plus chargé et en plus non réhaussé pour le coup il était vraiment bas et c'était de temps en temps un petit peu chaud pour lui donc si tu envisages de faire une réhaus sur ton duster je te conseille de ne pas aller au delà de 30 ou 35 mm tout simplement car après tu vas trop tirer sur les cardans et tu vas endommager ta transmission il faut savoir qu'il existe des kits en fait qui permettent de descendre le moteur et la boîte de vitesse mais bon on commence à rentrer dans des trucs plutôt complexes moi perso j'ai 30 mm de réhaus ça me suffit de largement j'ai jamais été pénalisé par ça donc il ya toujours des rageux en fait qui te diront que le duster 4x4 n'est pas un vrai 4x4 ben j'invite ces gens là en fait à m'expliquer dans les commentaires ce qui est pour eux la définition d'un vrai 4x4 puisque pour moi du moment qu'un véhicule à quatre roues motrices ce qui est le cas du duster 4x4 c'est un 4x4 si pour toi un 4x4 c'est nécessairement d'avoir deux ponts rigides des blocages de différentiel une boîte de transfert des pneus en 192 pouces bon je t'invite à quitter la vidéo je pense que tu seras pas intéressé et ensuite pour faire la liste donc des défauts on va dire que le dernier défaut que je trouve au duster c'est globalement sa qualité de finition intérieure c'est un véhicule chip on va pas se le cacher c'est aussi d'un côté un avantage c'est qu'ils coûtent pas cher mais forcément ben ça le revers de la médaille c'est d'avoir un intérieur qui est pas ouf après franchement sur les dernières versions ils sont bien améliorés mon père un 2022 je crois bon ça quand même bien monté en gamme mais moi sur le mien 2016 bon tu vois que c'est quand même un petit peu ancien quoi mais bon ça fait le taf et maintenant on va passer aux qualités parce que quand même il y en a c'est pas tout est pas acheté loin de là pour moi le principal intérêt du duster c'est qu'il est économique que ça soit à l'achat ou à l'entretien c'est un véhicule qui coûte pas très cher alors bien que maintenant la cote elle est tendance à monter c'est difficile d'en trouver dans des prix on va dire raisonnable moi j'ai eu de la chance de l'acheter juste avant que ça avant que ça explose je m'en suis plutôt bien tiré mais c'est vrai qu'aujourd'hui un duster 4x4 dc i c'est pas c'est pas si simple à trouver dans des prix on va dire abordable bon à l'entretien c'est un véhicule qui coûte rien les pièces sont vraiment pas chères ça reste du renault c'est des pièces que tu vas trouver partout c'est des pièces qui ont été énormément produites que ce soit sur des clio des mégane donc c'est voilà c'est aussi un des avantages c'est que les pièces se trouvent partout et elle ne coûte pas cher pareil pour la main d'oeuvre si tu es un peu bricoleur en plus c'est des véhicules qui sont assez basiques c'est très facile de faire toi même ta vidange des plaquettes des disques on va dire tout ce qui est entretien courant même la vidange je l'ai faite la vidange de la boîte de transfert de la boîte à vitesse et du pont arrière il n'y a rien de compliqué ensuite c'est capacité tout terrain il est quand même largement suffisant pour faire de la piste moi dans l'utilisation que j'en ai je n'ai jamais été limité par le véhicule j'ai fait pas mal de pistes que ce soit en france ou en espagne jamais il ya eu un moment en fait où je me suis dit ouais je risque de pas passer je me suis peut-être dit je risque de pas passer mais je suis passé en fait sans avoir recours à autre oeil à ce que quelqu'un me tire ou quoi alors oui c'est pas un véhicule de trial on le sait bien le duster c'est pas un franchisseur mais franchement pour faire de la piste il fait largement le taf d'ailleurs tu remarqueras qu'il est utilisé par la gendarmerie la police les pompiers c'est pas pour rien c'est que c'est un véhicule qui est quand même fiable et qui a quand même des capacités suffisantes pour la majorité des cas un de ses autres avantages qui est d'ailleurs un avantage également en tout terrain c'est qu'il est léger alors je connais pas le poids exact mais je crois qu'il doit être aux alentours d'une tonne 5 ou une tonne 6 ce qui est léger pour un 4x4 dès qu'on commence à taper dans du patrol du land cruiser on est plutôt aux alentours des deux tonnes 5 sans compter les aménagements des fois on arrive à trois tonnes voire plus le truc c'est qu'au plus t'es lourd en tout terrain au plus tu vas galérer que ça soit dans les montées que ce soit dans un bourbier tu vas va t'enfoncer beaucoup plus dans la neige enfin voilà la légèreté c'est un avantage en tout terrain et pour ça le duster il est top parce qu'il est léger tu vois même en deux roues motrices et ben il est pas si mal et ça c'est grâce au poids ensuite si tu n'as pas forcément les moyens d'avoir deux véhicules bel duster il est top aussi parce que c'est des pneus qui sont des pneus off-road l'attente de toit la réhausse l'aménagement donc il ya quand même beaucoup plus de poids que d'origine je suis à une consommation d'environ 7 litres un petit peu plus de 7 litres à dire 7 litres 2 au 100 km sachant que je roule le pied léger voilà sur l'autoroute je suis à 110 max parce qu'après c'est bruyant avec les pneus mais voilà ça reste assez sobre comme comme véhicule pour un 4x4 comparé à un gros toyota hdj 80 où tu vas faire plutôt du 12 à 15 litres au 100 sans trop forcer tu vois donc ça reste un véhicule qui est utilisable au quotidien qui est pas très gros qui est facile à garer et un de ses autres avantages pour moi c'est le système de traction contrôle donc le c'est le sp qui fait ça en fait ce qui fait que même si tu n'as pas de blocage de différentiel sur un duster tu as quand même une sorte de on va pas dire simulation mais une espèce de glissement limité en fait ce qui est géré par le sp c'est à dire que sur un croisement de pont si tu as une roue qui a tendance à se lever forcément c'est par là que la puissance va partir sauf que lui il est capable de le détecter il va voir qu'il ya une roue qui tourne dans le vide et que toute la puissance part par là et en fait il va serrer un petit peu le l'étrier de frein de la roue concernée ce qui fait que tu vas renvoyer la puissance sur les autres roues et comme ça tu arrives quand même à passer sur des croisements de pont alors c'est un peu bizarre parce que c'est vrai qu'il faut même si tu vois que le véhicule à une roue en l'air qui tourne mais en fait faut garder du gaz et tu vas voir qu'il va tranquillement arriver à se sortir de ce mauvais pas je les testais plusieurs fois dans des dans des caniveaux des trucs comme ça ça marche assez bien après évidemment ça ne remplace pas un blocage de différentiel mais ça fait quand même ça fait quand même le job toujours pareil dans un esprit d'overlanding et pas d'un véhicule trial voilà donc tu vois en fait si aujourd'hui c'était à refaire je pense que je partirai de nouveau sur un duster ça me semble ça me semblerait un choix pertinent là où j'aurais plus de mal en revanche à me décider c'est pour la motorisation savoir si je devais repartir sur un duster 9 est ce que je partirai sur du diesel est ce que je partirai sur de l'essence il ya une motorisation essence 150 chevaux qui a priori est pas mal et qui existe aussi en boîte automatique alors je sais pas ce que ça vaut sur un duster la boîte auto je n'ai jamais essayé je pense que ça doit être une boîte de mégane pareil donc je pense que c'est quand même assez correct à essayer il faudrait voir l'avantage aussi si tu prends un véhicule essence c'est que tu pourras le reprogrammer éventuellement bioéthanol bon bien que maintenant le bioéthanol est tellement monté que ça soit peut-être plus tellement intéressant mais voilà c'est une option que tu peux avoir qui peut être intéressante si tu choisis un duster en version essence écoute j'espère que cette vidéo écoute j'espère que cette vidéo aura apporté des réponses à tes questions bien évidemment j'ai pas abordé tous les sujets donc si tu as d'autres questions je t'invite à les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre et voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas pense à mettre le petit pouce en l'air à t'abonner si c'est pas fait et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure sur les pistes en attendant je te dis à très bientôt sur youtube salut